Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 16 décembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Débriefons d'abord du quintet de la veille qui se disputait sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer en ce lundi après-midi. Les sauteurs étaient à l'honneur et même si notre deuxième favorite gagne l'épreuve à une cote amusante, il était quasiment impossible pour nous de trouver un quintet d'outsider faisant près de 8000 euros dans le désordre et n'ayant pas trouvé de preneur pour les rapports dans l'ordre. Du côté du concours de pronos gratuits, certains réussissent de petits exploits. C'est notamment le cas d'Amour85 qui s'empare seul de la première place du classement du jour avec un quartet plus dans le désordre lui rapportant près de 600 points. Loulou21 et Molek complètent le podium. Bravo à tous les trois ! Allez évoquons maintenant le tiercé carté quintet plus du mercredi 16 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Poitou-Charentes, première fournée de la première réunion du jour, réunira 16 trotteurs d'âge français de qualité sur deux échelons de départ. Huit s'élanceront pour 2850 mètres tandis que huit plus riches partiront pour 2875 mètres toujours sur la grande piste. Une belle course poursuite s'annonce encore et nous devrions assister à une course très rythmée. Diana Berry, le numéro 14, trouve une belle occasion de renouer avec la victoire. Tranchante sans chaussures, comme aujourd'hui, elle devrait signer son retour à l'athlée par une très belle victoire. Dream de Lasserie, le numéro 16, est une belle base de jeu pour ce quintet plus. Trotteur comme personne et n'ayant aucun problème avec son rendement de distance initial, il doit logiquement conclure dans les trois premiers. Dostoyevski, le numéro 15, ne doit pas être jugé sur sa plus récente musique. Bien engagé et déféré des quatre pieds, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir pourra compter sur la précieusette d'Alexandre Abrivar et doit remettre les penduladeurs. Ciel d'Azur, le numéro 1, a fait sensation le 10 décembre dernier en s'en posant une nouvelle fois à la mode. Aujourd'hui, il va tenter de monter de catégorie avec brio. Cruso et Danama, le numéro 10, vient lui de se produire il y a quelques jours seulement, mais est un habitué des combats rapprochés. Blackjack From, le numéro 11, est compliqué, mais lorsqu'il est décidé, il fait généralement l'arrivée. Sinon, partant il venait à y avoir, Cage Durrib, le numéro 13, qui fait toutes ses courses, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.